J'ai testé le nouveau Super Mario Bros Wonder et j'ai plein de choses à vous dire alors installez-vous, voici mon avis, mon test et mon gameplay, c'est parti. Je vais être honnête, en arrivant pour jouer à Super Mario Bros Wonder la première fois, je me disais chouette, un nouveau Mario parce que j'adore la licence, mais bon, malgré les nouveautés des trailers, ça avait l'air mignon mais relativement identique à tout ce qu'on avait pu voir jusqu'alors pour l'hiver de Mario. Et en fait, dès les premières secondes de prise en main, il y a quelque chose de différent. C'est assez difficile de l'expliquer avec des mots mais en fait, j'ai retrouvé le plaisir des Mario, de la NES, c'est un petit peu pour les nostalgiques aussi, avec une petite map, avec des points ou entrée de haut niveau et surtout une direction artistique complètement modifiée pour l'occasion. Et c'est amusant d'ailleurs parce que c'est ce changement de direction artistique chez Nintendo que j'ai remarqué depuis quelques temps, plus précisément d'ailleurs depuis Bayonetta Origins si vous l'avez fait, l'impression que Nintendo revient vers quelque chose de plus peint, de plus manuel, une espèce de direction artistique très personnelle, originale, franche et vraiment bien mise en avant. Les couleurs sont vives, les dessins sont propres et on ressent le coup de pinceau à chaque mouvement et on a envie de se balader dans cet univers qui, de prime abord, paraît connu mais recèle de surprise à chaque embranchement. Oui, dès les premières secondes, Mario Wonder est original en fait. Il est original et il respire la nouveauté déjà par les personnages proposés, certains permettant de varier le plaisir des skins comme Mario, Peach, Daisy ou Luigi qui se jouent d'ailleurs de la même façon, mais aussi Toad, Toadette, Yoshi et Carotin qui eux sont plus faciles à utiliser car ne peuvent pas mourir, ce qui est d'ailleurs bien pratique pour permettre aux plus petits de jouer ou même à ceux qui ne veulent pas trop se prendre la tête. D'ailleurs, le jeu sera jouable en coopération, évidemment, vous permettant de jouer à plusieurs sur le même écran, ce qui est bien chouette. Mais la principale nouveauté de Super Mario Bros. Wonder ne tient évidemment pas à la coopération, que nous pouvions déjà retrouver dans d'autres jeux Mario, mais plutôt à de nombreux détails et ajouts. Premièrement, les animations des personnages, détails qui peuvent passer inaperçus si on regarde le jeu assez rapidement de loin, mais qui, une fois en main, enchantent littéralement et donnent un smile incroyable. Les mouvements de la robe de Peach, les animations d'entrée et de sortie de tuyaux, les mimiques des personnages, Luigi qui se tient le chapeau, Luigi qui grimace, bref, tout est mignon et tout touche en plein dans le mine. Et si je parle d'animation, je parle aussi de direction artistique, bien sûr, mais j'ai déjà abordé ce point juste avant, donc je ne vais pas forcément y revenir, il suffit de regarder mon gameplay pour s'en rendre compte, le jeu est magnifique, et alors, j'adore le nouveau gameplay. Parce qu'en tout état de cause, Nintendo a décidé de rafraîchir littéralement le gameplay, et notamment avec une nouvelle transformation que vous avez sans doute déjà vue dans les trailers. Oui, la transformation en éléphant qui, en plus d'être drôle, est hyper pratique. Alors, il y a d'autres transformations que je ne vais pas vous spoiler nécessairement dans cette vidéo, mais il y a des transformations super pratiques, je pense notamment à une petite foreuse, je n'irai pas plus loin que ça. Déjà, la transformation en éléphant, elle est drôle et pratique parce qu'on peut monter sur Yoshi. Bon, ce n'est pas essentiel, mais j'ai trouvé la mimique de souffrance drôle avec le poids de l'éléphant sur les épaules. Mais aussi parce que les animations sont totalement modifiées à l'image de la sortie du tuyau, qui se fait plus difficilement, évidemment, ou le fait de pouvoir accumuler de l'eau dans la trompe pour asperger des ennemis, ou encore arroser des plantes qui nous donneront du coup des pièces. Et bien sûr, n'oublions pas le principal attrait de la transformation, la force de l'éléphant, qui permet en fait de détruire des éléments qu'on n'aurait pas pu détruire autrement. Donc, très utile et surtout gros gros kiff. Autre ajout et pas des moindres, et c'est peut-être d'ailleurs le plus gros ajout de cette nouvelle épisode de Mario, Super Mario Bros. Wonder, ce sont les fleurs prodiges que vous avez déjà aussi vu dans les trailers, parce que c'est ce qui modifie en fait littéralement la façon de jouer. En fait, ces fleurs prodiges, comme je le disais, vont modifier littéralement le niveau dans lequel vous êtes, pour modifier aussi et apporter une innovation sur votre manière de jouer. Le but, c'est de traverser le niveau, une fois que vous avez trouvé cette fleur prodige, avec les modifications que j'appellerais psychédéliques, soyons francs, que la fleur emporte avec elle, et ce, jusqu'à trouver une graine prodige, qui est considérée du coup comme un collectible essentiel dans le jeu, sans trop vouloir vous en dévoiler aussi. En réalité, ces graines prodiges, c'est une espèce de petite monnaie dans le jeu, alors je n'appellerais pas ça forcément une monnaie, parce que je ne veux pas trop vous spoiler, mais c'est un élément que vous allez devoir collecter au fur et à mesure des niveaux pour débloquer certains endroits, pour passer sur la minimap, mais également débloquer l'avancée dans le jeu principal. Ce qui est également sympa avec Super Mario Bros. Wonder, et même si je ne pourrais pas forcément tout vous montrer non plus, embargo oblige, c'est que les déplacements sur la carte du jeu seront aussi un peu plus libres que par le passé, rappelant parfois aussi le dernier jeu Kirby, qui permettait de choisir l'ordre de ses niveaux. Ainsi, on pourra choisir d'enchaîner les niveaux, ou de laisser place parfois à quelques interludes, qui permettront de gagner quelques pièces et quelques graines prodiges supplémentaires. Ces interludes, d'ailleurs, ne sont pas les seuls à côté de ce nouveau Mario, puisque vous aurez aussi accès à des niveaux bonus, des niveaux de défis appelés les défis badges. Et je vais vous expliquer exactement ce que sont les badges, parce que c'est aussi une énorme nouveauté de ce jeu qui est super importante dans le gameplay en termes général. C'est une part très importante dans le nouveau Mario. Les badges, ce sont des power-up, actifs ou passifs, que vous pourrez équiper au début de chaque niveau pour profiter de quelques éléments intéressants. Alors, évidemment, ce n'est pas obligatoire, mais ça va vous permettre, par exemple, d'effectuer des sauts murs au plus haut, des attaques précises, des déplacements spéciaux avec le chapeau pour voler, par exemple. Et en gros, ils sont super utiles et permettent de renouveler le gameplay au fur et à mesure de votre avancée. Ces badges, donc, vous pourrez les acquérir au fur et à mesure de votre aventure. Et parfois, vous trouverez même des niveaux de défis dont je parlais juste avant, vous demandant de maîtriser tel ou tel badge pour arriver au bout du niveau. Une idée qui permet du coup à la fois d'expérimenter les badges dans ces niveaux bonus, mais aussi d'apprendre à voir leur intérêt. Intérêt qui sera donc multiple, comme celui de découvrir plus de secrets cachés dans des niveaux, par exemple. Et je vais être assez honnête sur ce Super Mario Wonder, Super Mario Bros. Wonder. J'ai eu le smile du début à la fin de mon test. C'était absolument incroyable, en vrai. Voilà, je pense qu'il faut aussi être franc par rapport à Mario. On en bouffe à toutes les sauces de Mario depuis ces dernières années. On a des jeux Mario RPG, des jeux Mario Kart, des jeux Mario Machin, Mario Bidule. Et c'est vrai qu'il y a peut-être une saturation chez pas mal de joueurs de se dire « Oh là là, je vais encore retrouver le même jeu Mario. » Alors, c'était mon impression aussi, c'était mon sentiment avant de toucher ce Super Mario Bros. Wonder. Et force est de constater qu'en lâchant la manette, c'était pas l'impression que j'avais eue. J'ai eu l'impression de jouer à un nouveau Mario, nouvelle génération, avec des nouveaux graphismes, avec des nouvelles animations, avec une fraîcheur nouvelle. Alors, je vous dis pas que tout est nouveau. Évidemment, vous retrouverez les poncifs du genre de Super Mario Bros. Mais, en fait, c'est frais. C'est frais, ça fait du bien. En multijoueur, c'est chouette. On y a joué également à deux, c'était vraiment très agréable. Et j'en ressors, j'en ressors joyeux. Voilà, je vous le dis, ce Super Mario Bros. Wonder, il fait du bien. Voilà, il fait du bien à une licence qui, peut-être, avait tendance à proposer les mêmes choses sur ce genre de jeu depuis quelques années. Et bien là, avec les espèces de modifications de fleurs prodiges, avec les graines prodiges, etc., les petits magasins, les petites interludes musicales, etc., et bien il fait du bien. Voilà, c'est mon sentiment sur ce Super Mario Bros. Wonder, après l'avoir testé, c'est que c'est un jeu qui fait du bien. C'est un jeu qui est à faire soit en solo avec un casque, parce que les musiques sont adorables aussi. Il y a un renouvellement des thèmes musicaux de Mario, il y a un renouvellement aussi du bestiaire de Mario, parce qu'en fait, on est dans un autre monde, sans vous spoiler aussi ce qui se passe, mais on est dans un autre monde. Du coup, il y a des nouveaux ennemis, il y a encore les ennemis classiques, mais par exemple, on va avoir des choses qui vont remplacer les tortues, on va avoir des choses qui vont remplacer les Goombas. Donc en fait, c'est innovant, tout en gardant ce qu'on connaît habituellement de Mario, et ça donne le smile. Voilà, je vais terminer cette vidéo. Super Mario Bros. Wonder, c'est un jeu qui donne le smile. Bref, en tout cas, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo, j'espère que vous allez laisser un gros pouce en l'air, parce que c'est le but aussi entre nous, voilà, c'est un petit peu le truc, c'est que si vous aimez le contenu, pensez aux petits pouces, parce que ça aide la chaîne à répertorier la vidéo, à la mettre en avant sur la plateforme. Et je vous remercie beaucoup, encore une fois, merci à vous d'être là aussi au quotidien, parce que c'est grâce à vous que je peux vous faire ce genre de test et preview en avant-première. Et je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous, sortez couvert, c'était EMB, salut, salut. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501